Chers amis, 2022 s'achève et 2022 aura été une année importante. Une année importante parce que c'était l'année de l'élection présidentielle et notre mobilisation, notre travail avec l'ensemble de la majorité a permis ce beau résultat inattendu, presque extraordinaire, la réélection du président de la République Emmanuel Macron. C'est aussi une année de campagne, campagne pour les élections législatives avec nos candidats, avec les candidats de la majorité que nous avons accompagnés et soutenus. Une majorité relative à la clé, une majorité qui nous oblige, qui nous oblige parce que nous sommes majoritaires et que nous devons travailler pour mettre en œuvre tous les engagements pris par le président de la République, mais aussi une majorité relative qui nous oblige parce que nous devons travailler différemment pour construire des consensus et faire en sorte que malgré tout, nous puissions continuer à avancer. 2022 est aussi une année importante pour territoire de progrès puisque nous avons franchi un cap, nous avons atteint une maturité avec notre congrès de Marseille, avec une structuration qui nous permet d'être présents sur tout le territoire. Avant que 2023 s'ouvre à nous, je voudrais simplement très naturellement vous dire à toutes et à tous combien je vous souhaite une très bonne année 2023 pour vous à titre individuel, pour nous tous à titre collectif, que ce soit une année de réussite, une année de bonheur. Et si vous me le permettez, je voudrais peut-être partager trois convictions avec vous. La première conviction, c'est que cette année 2023 doit être une année de dialogue. Notre société est traversée par des déchirures, par des divisions. Souvent, lorsqu'on parle de dialogue, de concertation, les Français ont parfois le sentiment que nous les prenons pour des imbéciles, qu'ils sont pris pour des imbéciles. Nous, nous ne prenons personne pour des imbéciles. Nous considérons que le dialogue, c'est une façon de recoudre, une façon d'aplanir les divisions, une façon aussi d'acter des désaccords, de les faire dans la franchise, dans le respect des positions des uns et des autres. Et une façon finalement de faire du lien et d'entretenir une cohésion qui est plus que jamais nécessaire. Et au-delà de ce dialogue, de cette concertation, je crois que 2023, c'est ma deuxième conviction, doit aussi être une année de progrès. Et donc une année pour le progressisme. Des progrès sociétaux, des progrès sociaux, des progrès économiques. Faire en sorte que notre société soit plus moderne, plus inventive. Que chacun puisse avoir accès à la connaissance et avec cette connaissance, avoir accès à une forme de raison, à un raisonnement qui permet finalement de tirer le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de l'humanité. Et puis je crois aussi, et ça nous concerne peut-être nous plus directement, que nous devons avoir une méthode. Et je l'ai dit lors de notre congrès de Marseille. Ma méthode, c'est ce que j'appelle la gauche joyeuse. La gauche joyeuse, elle est responsable parce qu'elle est au gouvernement, parce qu'elle est dans la majorité, parce qu'elle veut que notre pays avance. Mais cette gauche joyeuse, elle est aussi progressiste parce qu'elle veut tous les jours, tous les matins, conquérir de nouveaux droits et donner à nos concitoyens de nouvelles opportunités. Et puis c'est une gauche joyeuse parce que nous devons profiter tout simplement de la vie, prendre plaisir à nous retrouver, prendre plaisir à échanger, prendre plaisir à débattre, prendre plaisir à convaincre. Le plaisir, ça n'est pas un luxe, c'est même le fondement d'un engagement, le fondement d'un collectif. Et donc pour 2023, je nous souhaite collectivement qu'il soit une année à la fois de dialogue, une année de progrès et puis une année de plaisir, une année de joie, à la fois à titre collectif, c'est ce qui fait notre engagement, mais aussi dans chacune de nos existences, dans chacune de vos vies, dans chacun de vos parcours. A toutes et à tous, très bonne année 2023.